Paradoxalement, c'est dans la croissance et le changement que se trouve la seule vraie sécurité. Anne Moho, Lindbergh. Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, ouvre un enfant leur rêve. Je suis Fander Salestin, auto-coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour une épanouissement professionnel des personnels accrus et co-auteur du livre de Néon Enfanté-moi. En avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur ton nom pour enfin sortir du regard des autres au nom de la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 88 de la série FC Leadership Podcast. Merci pour vos feedbacks, merci pour votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Notre sujet d'aujourd'hui, les 4 ennemis de la croissance, comment les vaincre ? La croissance n'est jamais automatique ou n'est jamais garantie. Les organisations ne dérivent pas naturellement vers la croissance. Il est plus facile qu'ils dérivent vers la vanité, la complexité et le déclin. Les 4 ennemis de la croissance Le premier ennemi de la croissance est le fait de rendre les choses compliquées inutilement. La complexité inutile est une gangrène. La simplicité dans votre vie de tous les jours est l'antidote pour lutter contre la complexité personnelle et organisationnelle. Et cela contribuera à la croissance exponentielle de votre organisation. Le deuxième ennemi de la croissance est le processus non évolutif. Pour qu'il y ait croissance dans votre organisation, vous devez avoir une vision évolutive. Si un ou plusieurs éléments nécessaires à la stimulation de la croissance de votre organisation ne peut pas évoluer pour correspondre à votre croissance, la croissance stagnera. Pour être clair, la croissance est différente à la mise à l'échelle. La croissance augmente les revenus ou les résultats à un rythme évolutif. La mise à l'échelle augmente les revenus ou les résultats à un rythme exponentiel. C'est-à-dire, vous devez prôner la croissance et créer l'équilibre pour des résultats exponentiels. Pour vaincre l'ennemi des processus non évolutifs, il est indispensable que vous créez un chemin défini et reproductible vers la croissance et établir un flux de croissance définissable échelle par échelle. Un flux de croissance définissable identifie les moteurs spécifiques qui contribuent à la croissance de votre équipe ou de votre organisation. Vous pouvez accidentellement grandir, mais vous n'allez jamais d'échelle à échelle sans identifier vos moteurs de croissance définissables. Si vous ne pouvez pas le définir, vous ne pouvez pas l'accomplir. La croissance définissable requiert un système de soutien. Vos principaux moteurs de croissance tournent souvent autour des personnes, des processus et du moteur économique de votre organisation. Les moteurs de croissance doivent être actifs et mûris au même rythme de l'ensemble des constituantes de votre organisation. Si quelqu'un est en retard ou que vous oubliez derrière vous un membre de l'équipe au banc de touche, vous ne pourrez pas évoluer. La cohésion, l'équité est de mise. Le troisième ennemi de la croissance est un état d'esprit malsain. Des mentalités malsaines créent des organisations malsaines et des équipes malsaines. Quelques exemples d'états d'esprit malsains sont Pour vaincre les mentalités malsaines, cultiver une mentalité de croissance, donner l'accès aux autres de croître et de grandir. Un leader avec un état d'esprit axé sur la croissance dit « Je peux m'améliorer » ou « Je ne suis pas bon dans ce domaine, je vais déléguer » etc. Tout comme vous pouvez avoir de l'estime de soi ou une faible estime de soi, les organisations ont également une identité appelée « estime organisationnelle ». C'est ainsi que nous nous percevons en tant qu'équipe ou entreprise. Si vous souhaitez modifier votre organisation, changez la façon dont vous pensez. Chris Zook et James Allen, auteurs du livre « The Founder Mentality » expliquent qu'il existe cinq mentalités qui estiment qu'un dirigeant, leader ou équipe est en bonne santé et apte pour réussir. C'est un parti pris pour l'action, un leadership audacieux, une obstination provocante, des dirigeants qui pensent comme des propriétaires, une focalisation obsessionnelle vers le but. Le quatrième ennemi de la croissance est le cas des leaders sous-développés. Des leaders sous-développés ou incapables finiront par retenir votre équipe ou votre organisation loin de la croissance. Le potentiel de votre organisation repose sur la force de ses dirigeants. Pour que votre équipe croise, il est important que vous leur donniez une liberté de rétroaction adéquate, importante et nécessaire. De la permission d'échouer, toute croissance implique toujours le risque d'échec. En tant que leader ou dirigeant, nous devons donc donner aux équipes la permission d'échouer. Les gens grandissent mieux dans le feu de l'action. L'ensemble de votre organisation doit être sur une voie de croissance. La croissance des leaders n'est pas un programme. Cela devrait être une culture. La stratégie pour vaincre l'ennemi des dirigeants sous-développés, c'est de ne pas voir les gens comme le moyen pour faire quelque chose. Voyez-les comme des acteurs qui sont les seuls capables de faire avancer les choses. Aidez-les à être des acteurs de développement de leurs propres changements. Le spécialiste en leadership Andy Stanley a dit « Deux des meilleurs mots que vous puissiez dire aux gens sont « Vous décidez » et « Ça va ». Que se passe-t-il si les gens échouent ? L'important ce n'est pas de rechercher la perfection, mais de rechercher la croissance. Si vous voulez changer votre organisation, changez la façon dont les gens pensent. Dit Craig Goshell, expert en leadership. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent souhaiter quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader et éliminer les ennemis de la croissance. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Quel état d'esprit devez-vous changer chez vous et au niveau de votre organisation ? Que ferez-vous pour favoriser une mentalité de croissance ? Sur une échelle de 1 à 10, quelle est la force de votre culture de développement du leadership ? S'il est inférieur à 9, qu'allez-vous faire pour l'augmenter ? Et nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 88 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivre la vie et de passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre en fin de leur rêve. Ce podcast va être présenté par Fadler Salestin, votre coach professionnel certifié RMCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel et personnel, puis co-auteur du livre « Devenir enfin moi ». En ouvrir la route sur ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Mon travail consiste à aider les personnes à développer leadership, entrer dans leur destinée, atteindre leurs objectifs et réaliser leurs plus grands rêves. Si vous êtes à la recherche d'un coach professionnel passionné de demain, quelqu'un qui peut vous écouter, qui peut vous aider à voir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas atteint votre objectif, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour contourner ou éliminer les blocages qui vous empêchent d'aller vers votre objectif et vous aider à mettre en place des actions complètes pour réaliser enfin plus d'un coach. N'hésitez pas à prendre contact avec moi, contact.fcsa.com. Vous pouvez également prendre rendez-vous depuis mon calendrier en ligne, dont j'ai le lien dans la description de cet épisode. Pour toutes questions, veuillez me contacter à contact.fcsa.com. Merci d'exister, merci pour qui vous êtes. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Soyez des leaders passionnés. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Riroshi Podcast. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501